Générique 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 Peu de séries ont marqué le paysage vidéoludique comme l'a fait la saga des Resident Evil. Issue de l'imaginaire de Shinji Mikami, le premier épisode sorti en 1996 a mis sur les rails une série mythique qui fait toujours l'actualité 27 ans plus tard. Donnant ces lettres de noblesse à un genre qui existait certes mais qui n'avait clairement pas la même aura, la série de Capcom est sans aucun doute possible une pierre angulaire de ce qu'on appelle communément le Survival Horror. Mais en 27 ans d'histoire, ça serait mentir de dire que la série ne nous a livré que des chefs-d'oeuvre. Alors, on ne va pas cracher dans la soupe, or les spin-off, et encore certains ne sont pas complètement déduits d'intérêt, et un petit errement autour des années 2010, la série des Biohazard nous a tout de même offert de nombreuses excellentes heures de jeu. Et je reconnais que sur Resident Evil 5 par exemple, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir en coop. Bon, pas en écran splitté par contre. Sans déconner Capcom, c'était quoi le projet avec ce truc là ? Vous voulez voir le monde brûler Capcom, c'est ça ? C'est ça ? Désolé. J'en étais où du coup ? Ah oui, voilà. C'est d'ailleurs plus quand elle a essayé de lorgner vers le jeu d'action que la saga s'est révélée moins intéressante pour moi. Alors, il y a toujours eu une grande composante action dans cette franchise, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quand elle essaye vraiment de proposer du jeu TPS décomplexé avec en prime une expérience basée sur le multijoueur, on ne peut pas dire qu'elle arrive vraiment à faire le poids avec la concurrence. Oui, je parle de vous là. Et pourtant, malgré tout ça, peu de séries ont su se réinventer avec brio comme l'a fait Resident Evil. Sur 27 ans d'histoire, la saga a su s'adapter à la mutation du médium et proposer des expériences révolutionnaires au sein de la série tout du moins. Et même dans certains cas, apporter des changements qui ont impacté carrément l'industrie du jeu vidéo. Vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est probablement l'épisode le plus populaire de cette immense saga. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'un oeil dans le rétro. Aujourd'hui, on parle de Resident Evil 4. Resident Evil 4 est un survival horror édité et développé par Capcom, sorti en Europe le 18 mars 2005 à l'origine sur Gamecube. Ce titre signe d'ailleurs le retour de Shinji Mikami à la réalisation, lui qui avait laissé la place à Hideki Kamiya sur Resident Evil 2, Kazuhiro Aoyama sur Resident Evil 3 et Hiroki Kato sur Code Véronica pour ne citer qu'eux. Alors rassurez-vous, il n'était pas très loin car il opérait en tant que producteur de la série, donc tout de même impliqué sur les projets. En 2002, il avait d'ailleurs signé un petit retour à la réalisation pour mettre sur pied le magnifique remake du tout premier Resident Evil. Shinji Mikami est sans aucun doute un de mes game designers préférés et soyez sûr qu'on aura l'occasion de reparler d'autres de ces jeux sur la chaîne. Oui, je parle de toi mon petit DinoCrisis. Et peut-être de toi aussi mon petit Vanquish. Vous êtes Léon, un agent spécial du gouvernement américain envoyé en mission en Espagne afin de retrouver Ashley, la fille du président. Ce, même Léon qu'on a connu en tant que bleu de la police de Raccoon City pendant les événements de Resident Evil 2. La mission va donc l'amener dans un village espagnol où les autochtones vont très rapidement se montrer hostiles envers notre blondinée au brushing impeccable. Bien entendu, on va la retrouver la petite Ashley. Mais encore faudra-t-il arriver à s'échapper de ce nouvel enfer. Comme d'habitude, pas plus d'informations concernant le scénario histoire de ne pas vous gâcher l'expérience si vous ne l'avez jamais fait. Après, même si j'en révélais plus, on ne va pas se mentir. On ne peut pas dire que le scénario soit vraiment la raison pour laquelle on parcourt Resident Evil 4. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a une histoire digne d'une série B, mais il faut reconnaître que tout est assez cliché et pourrait tenir sur un post-it. Mais bon, est-ce que Resident Evil a un jour brillé par son histoire ? Je veux dire, c'est dans l'ADN de la franchise de nous proposer des histoires très simplistes et clichés sur de nombreux aspects. A la limite, on pourrait considérer que le lore dépeint par la série est plutôt intéressant. Ces histoires d'expérience de multinationales qui dégénèrent sont tout de même assez plaisantes à suivre et à découvrir au fil des épisodes, même si cela se fait à coup de documents à lire. Et encore, ça c'était avant. Car depuis plusieurs épisodes maintenant, Capcom a quand même beaucoup de mal à raccrocher les wagons et préfèrent créer de nouvelles trames scénaristiques indépendantes reliées à l'histoire globale de la franchise à coup de name dropping très superficiel. On ne va pas s'attendre plus que ça sur le scénario de Resident Evil 4, car il n'y a pas grand chose de plus à dire. Non, ce qui nous scotche fondamentalement à la manette ne sont rien d'autre que l'ambiance et le gameplay. Et ça tombe bien, car on va en parler. C'est grâce à son gameplay que Resident Evil 4 a opéré une révolution complète au sein de la franchise. Jusque là, les épisodes principaux de la licence se jouaient avec des plans de caméra fixe. Et c'est ce système de caméra qui avait entre autres oeuvré à faire de la saga Resident Evil un moteur de traumatisme. Je veux dire, combien de fois on s'est fait surprendre par un ennemi hors champ qui nous a attrapés après que la caméra ait changé d'angle pendant l'exploration. Et en 2005, Shinji Mikami est donc revenu aux commandes de la série qu'il a lui-même créée. Et qui de mieux placé que lui pour savoir ce dont la série avait besoin pour se renouveler et prendre un second souffle. Comme vous avez pu le voir sur les images qui défilent sous vos yeux depuis le début, Resident Evil 4 propose une expérience qui place la caméra derrière l'épaule de Léon. Il est communément admis que c'est le premier jeu à avoir adopté ce système de caméra qui pullule aujourd'hui dans un nombre incalculable de titres. C'est à dire qu'en plus de révolutionner sa série, Shinji Mikami a également donné un bon coup de pied dans la fourmilière au jeu d'action à la troisième personne. Gears of War, pour ne citer que lui, viendra d'ailleurs très rapidement améliorer cette formule et implémenter par exemple un système de couverture qui deviendra lui aussi une pierre angulaire du jeu d'action à la troisième personne des années qui allaient suivre. Shinji Mikami a également changé la structure même de l'aventure. Dans les anciens épisodes, elle était simple. De grands lieux, comme un manoir ou un commissariat, qui se dévoilaient petit à petit au fur et à mesure de l'exploration et de nombreux allers-retours pour ouvrir toutes les portes et résoudre toutes les énigmes. Avec RE4, la structure est plus linéaire et on se contente surtout d'avancer et découvrir de nouvelles zones. On ne fait plus 150 allers-retours entre les différentes pièces et si vous devez revenir dans un lieu, c'est parce que le cheminement de l'aventure vous le demande. Il est donc très rare, finalement, de revenir sur nos pas, contrairement aux anciens opus. De mon côté, Resident Evil 4 est un des premiers épisodes de la franchise que j'ai pris en main là où je regardais plus mon frère jouer sur les précédents. Je n'étais donc pas attaché de manière indescriptible à la formule quand le jeu est arrivé. Mais je peux comprendre que sur cet aspect, de nombreux fans aient été déçus. Mais je pense qu'il faut savoir évoluer et accepter qu'une franchise prenne une nouvelle direction. Tant que c'est pour nous proposer des aventures mémorables comme celle-ci, je n'y vois aucun inconvénient. Du côté du bestiaire, de gros changements ont également été apportés par Resident Evil 4. Dites au revoir aux zombies et bonjour aux humains contrôlés par des parasites. Un changement majeur qui permet d'avoir des ennemis plus intelligents, qui se déplacent plus rapidement, utilisent des armes et peuvent esquiver nos attaques par exemple. Une bonne manière d'apporter un peu plus de dynamisme à l'action. Et c'est sans compter les nombreux boss, tous plus affreux les uns que les autres, qui nous barreront la route. A l'exception du boss final qui est une petite déception au niveau de son design et qui est sans doute le moins bon et le moins mémorable de tous. Beaucoup de changements donc. Mais Resident Evil 4 a su également transposer certaines mécaniques de jeu héritées des anciens épisodes. Par exemple, dites au revoir aux coffres qui sont ici remplacés par une mallette. Afin de dynamiser l'expérience, il aurait été difficilement concevable que les mâles fassent leur retour. Pour rappel, dans les épisodes précédents, il fallait entreposer les objets dans des coffres car notre inventaire était limité. Ceci impliquait un jeu d'aller-retour incessant pour récupérer des objets qui faisaient partie à part entière du game design. Ici, l'inventaire est toujours limité dans une certaine mesure, mais il est transposé dans une mallette que transporte toujours Léon. Mais cette fois-ci, la difficulté sera de bien agencer vos ressources pour en faire rentrer un maximum dedans. De plus, les objets clés, pour résoudre des énigmes par exemple, ou les trésors, ne sont pas stockés dans votre valise. Cette dernière ne servira donc qu'à entreposer vos armes, munitions, grenades et objets de soin. Et je dois dire que cette mécanique, bah je l'adore. Il y a quelque chose de reposant et complètement d'hypnotisant à bien ranger et organiser cette petite mallette. En plus de nous offrir des moments de répit où on n'est pas en train de se faire poursuivre et insulter en espagnol. J'ai rapidement mentionné les énigmes. Et bien sachez que Resident Evil 4 les met énormément en retrait jusqu'à quasiment les faire disparaître. Il en reste encore quelques-unes, mais aucun besoin de se creuser les méninges. Et c'est peut-être le seul gros reproche que j'ai à faire au jeu. Bien qu'elle n'était pas aussi complexe que dans la série Silent Hill par exemple, les énigmes de Resident Evil faisaient quand même partie de l'expérience. Et je trouve un peu dommage de les avoir fait complètement disparaître, au lieu de trouver un nouveau juste milieu entre réflexion et action. Alors l'avantage c'est que maintenant il y a quelques puzzles environnementaux. Mais en termes d'énigmes, à part ce taquin là, oui je viens d'apprendre que ça s'appelle un taquin d'ailleurs, il n'y a pas grand chose de vraiment complexe. Vous l'aurez compris, ce jeu est nettement plus orienté action que l'étaient ses prédécesseurs. Les dangers se multipliant et la mort instantanée pouvant se cacher à chaque recoin, la décision a été prise de retirer les sauvegardes limitées, si chères à la série jusque là. Une décision que je trouve un peu dommage. Par exemple, dans les Resident Evil plus récents, cette fonctionnalité est réapparue, mais dans les modes de difficulté les plus avancés. Il aurait pu être intéressant d'avoir cette option dans Resident Evil 4, histoire d'avoir une aventure un peu plus corsée. Car dans les faits, on peut se plaindre que le jeu est quand même un peu trop facile, surtout que le mode maximal avec lequel vous pouvez faire votre première partie est le mode normal. Resident Evil 4 a également vu l'apparition abondante des QTE, et on peut dire qu'ils n'ont pas eu la main légère puisqu'il y en a énormément. Par exemple, pour se débattre quand un ennemi vous attrape, fuir un rocher qui vous roule dessus ou encore sauter par les fenêtres. Je ne vais pas vous faire la liste complète car sinon on n'a pas terminé, mais on en arrive même à un point où un affrontement contre un méchant dénommé Krauser se passe uniquement en une cinématique qui intègre des QTE. Et si vous vous ratez, c'est la mort instantanée. Alors, à cette époque, on n'était pas encore totalement saoulé par cette mécanique de jeu. Et même si je dois dire qu'il y en a énormément, ils permettent d'apporter une dose de stress supplémentaire non négligeable. Quand on parle des ajouts notables comme les QTE, comment ne pas mentionner de son côté le marchand ? Un personnage devenu culte qui n'a aucun lien avec l'histoire, dont on ne connaît rien, mais qui n'est justifié que par le prisme du gameplay. Alors, cela a au moins l'intérêt de faire peser un voile de mystère sur ce dernier. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop d'où il sort, on ne va pas se mentir. Ce marchand vous permettra notamment d'acheter du nouvel équipement, de l'améliorer et de revendre vos ressources. Car qui dit marchand, dit argent. Autre nouveauté, Resident Evil 4 implémente un système de monnaie qu'il est possible de récupérer en vendant des trésors cachés ou en l'arrachant à la dépouille de vos victimes. Et tout cela amène un angle différent à la gestion des ressources, un aspect si cher à la saga Resident Evil. Car avant, c'est plus du côté des munitions et des objets de soins qu'il fallait rationner. Mais dans RE4, on ne peut pas en dire autant. Léon est bien équipé et c'est quasiment impossible de manquer de munitions ou d'objets de soins. Tout simplement car vous pouvez en ramasser quand vous cassez des boîtes ou encore quand vous tuez des ennemis. Du coup, c'est plutôt à votre porte-monnaie qu'il faudra faire attention, histoire de pouvoir améliorer votre équipement comme il se doit auprès du marchand et ainsi ne pas trop galérer au fil de la progression. Avec du recul, on pourrait se dire qu'il manque à RE4 un système de sélection d'armes rapides, car j'avoue qu'aujourd'hui, ça fait quand même un peu suer de toujours appuyer sur pause pour ouvrir l'inventaire et changer d'arme. Mais nul doute que le remake apportera ça dans ses bagages, ce qui devrait rendre l'action encore plus frénétique. Mais dans l'opus original, ça manque un petit peu. Aussi, j'aimerais en placer une concernant le fait qu'on ne peut pas tirer et se déplacer en même temps. Aujourd'hui, ça peut choquer plein de joueurs, mais je pense qu'il s'agit d'une bonne décision pour faire grimper le niveau de stress. Car ça implique de devoir prendre une micro-décision à chaque instant. Est-ce que je dois me repositionner ou me débarrasser des ennemis devant moi ? Et même si le jeu possède un système de demi-tour rapide, le fait de ne pas pouvoir reculer et tirer ajoute vraiment un petit truc en plus. De même, le fait d'être immobile rendait moins simple l'esquive des projectiles envoyés par les ennemis, faisant ainsi émerger la possibilité de tirer dessus pour contrer l'attaque. Alors après, vous pouviez toujours esquiver en reculant, mais c'était très lent. Et si vous vouliez vraiment esquiver quelque chose, il fallait arrêter de viser et courir rapidement, mais courir en avant et donc se rapprocher des ennemis, car les demi-tours mettent quand même un peu de temps à s'exécuter. Vous l'aurez compris au fil des minutes, Resident Evil 4 n'a plus vraiment vocation à faire peur. Alors il y a quand même certaines séquences qui font encore leur petit effet, mais on est à des années-lumières de ce à quoi la série nous avait habitués à ce niveau-là. Et pourtant, même si le jeu ne fait plus aussi peur, il n'a jamais été aussi stressant et éprouvant. Et à la place d'un pur survival horror, on a tout de même eu un des meilleurs jeux d'action horrifique de sa génération qui a porté son lot de modifications à la série et qui a tout simplement révolutionné le genre. Et quand on voit ce à quoi on a eu droit avec RE5 et RE6 pour ne citer qu'eux, on peut se dire que Resident Evil 4 n'avait finalement pas encore poussé les potards de l'action à fond les ballons. D'un point de vue environnemental, Resident Evil 4 tranche de manière assez singulière avec ce à quoi la série nous a habitués. Et cela, dès le début du jeu, en nous plongeant dans un petit village rural perdu au fin fond de l'Espagne. On est ainsi bien loin des manoirs, commissariats et rues bétonnées de Raccoon City. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises, car RE4 va également nous amener par exemple à visiter les entrailles d'un château fort médiéval, mais aussi une île où se mêlent ruines anciennes, usines et laboratoires plus que douteux. Pour résumer, on pourrait donc dire que Resident Evil 4 construit son aventure sur trois grandes zones, tous très différentes les unes des autres. D'une part via les décors que chacune d'elles propose, mais également grâce à l'ambiance générale qui s'en dégage. Une ambiance d'ailleurs bien aidée, entre autres par le bestiaire. Entre les villageois qui nous insultent en espagnol, et les gardes du château tout droit sortis de l'idée qu'on pourrait se faire des pires sectes religieuses, on a largement de quoi faire pour nous plonger dans l'ambiance. Et pourtant, sans que je n'arrive à vous expliquer pourquoi, tout cela s'emboîte parfaitement. Je veux dire, dans les faits, on pourrait tout à fait croire qu'elles viennent chacune d'un jeu différent. Par exemple, à ce moment-là, à aucun moment on ne tique et on se dit « Attends, mais il y a vraiment un petit wagonnet qui nous emmène dans une autre partie du château là ? » Est-ce que le fait que tout cela ne choque pas est dû à la qualité du level design ? Il y a peut-être de ça. Mais je pense que c'est surtout lié au renouvellement incessant des situations de jeu qu'apportent ces environnements. Comme on s'amuse et qu'on n'a jamais le temps de s'ennuyer, on n'a pas vraiment le temps de se demander « Pourquoi il y a une statue géante du propriétaire du château qui me court après ? » Du côté audio, Resident Evil 4 propose quelques pistes mémorables. Me viennent en tête par exemple le thème de sauvegarde, mais aussi les pistes plus calmes, qui sont souvent synonymes de périodes de repos pour nous et Léon. Au-delà de ça, les autres morceaux qui peuvent être entendus pendant les phases plus horrifiques et tendues se mêlent parfaitement à l'action, même si ce n'est pas forcément des morceaux que j'écouterais en dehors du jeu. Mais c'est sans conteste via ses bruitages et plus globalement son sound design que le jeu m'impressionne. Le bruit des armes est impactant et celui des ennemis l'est tout autant. Petite mention d'ailleurs pour les Regeneradores, ennemis les plus terrifiants de cet épisode, dont les petits bruits de respiration ont encore mes nuits. Pour aborder rapidement l'aspect technique, Resident Evil 4 a dit au revoir aux décors pré-calculés qui ont fait la réputation de la série. Pour les captures qui défilent sous vos yeux, j'ai utilisé la version PC, et autant vous dire que 18 ans après, le jeu est toujours très agréable à regarder. Alors forcément, si on plisse les yeux et qu'on s'approche des textures, ça bave un peu. Et forcément, les filtres HD aident pas mal. Mais je peux vous assurer qu'à sa sortie sur Gamecube et même sur PlayStation 2, le jeu était magnifique. Et ça, bah on le doit déjà à la puissance de la Gamecube et la PlayStation 2, mais également grâce à une direction artistique globale de très grande qualité. Resident Evil 4 est un de mes jeux préférés. Mais ça, j'imagine que vous l'aurez compris au fil de cette vidéo. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ce que je pourrais lui reprocher au fil des années. En faisant cette petite vidéo, j'ai trouvé quelques petites choses que je vous ai d'ailleurs souligné que je pourrais lui reprocher. Mais ce n'est vraiment rien à côté de toutes les bonnes sensations que procure le titre. Alors certes, ça fait moins peur que les premiers. Mais ce qu'on perd en peur, on le gagne en stress quasi constant, lié notamment au nombre élevé d'ennemis qu'on rencontre, donnant ainsi à certains passages un aspect gestion de foule hyper stressant. Alors certes, l'histoire n'est pas des plus mémorables. Mais l'aventure quant à elle ne peut que marquer les joueurs qui ont eu la chance de s'y frotter. Notamment grâce à un quasi sans faute au niveau du gameplay, qui a marqué un véritable tournant dans l'industrie. On ne s'ennuie jamais en jouant à Resident Evil 4. Il n'y a jamais de ventre mou, et sur une aventure d'une durée de 15 heures environ, on peut dire que c'est un élément qui a son importance. Et le tout est magnifié par une direction artistique de haut de volée, qui n'hésite pas à switcher entre les styles. Lié à ça, un renouvellement constant des situations auxquelles vous êtes confrontés, et vous obtenez un cocktail explosif qui a marqué de son empreinte non seulement l'histoire du survival horror, mais du jeu vidéo tout court. Qu'attendre alors du remake ? J'ai rarement été aussi impatient de jouer à un jeu. On parle ici d'une oeuvre qui a profondément marqué ma vie et mon parcours de joueur. Mais avec ce qu'on a vu des bandes annonces de Resident Evil 4, Capcom a l'air d'avoir profité de ces remakes pour rendre l'ambiance encore plus malsaine et donner beaucoup plus d'importance à certains personnages secondaires en plus d'ajuster certains éléments du gameplay. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir l'occasion de rejouer dans des conditions incroyables à un titre majeur de l'histoire du jeu vidéo, on risque également d'être surpris par de nombreuses modifications. Et ça, ça ne pourrait pas me rendre plus heureux. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et mon travail. Je vous invite également à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et aussi pour me dire quelles sont vos attentes pour ce remake. Comme d'habitude, ça sera un immense plaisir de vous lire. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501